Sous la truelle des chercheurs, un marécage de l'époque du Crétacé. Ce chantier d'automne a déjà livré quelques découvertes spectaculaires. Elles tombent à point nommées pour les premières visites scolaires. Vous remarquez ici, pour ceux qui sont de plus près, vous voyez vraiment la trace des doigts qui ont été laissés par le dinosaure. Vous imaginez, je vous ai dit, on était dans un marécage il y a 140 millions d'années. C'est la 11e campagne de fouille. 15 chercheurs s'affairent pour révéler le potentiel de ce gisement unique au monde. Cette année, la pièce la plus spectaculaire est cette empreinte de grands dinosaures sauropodes. Nous avions trouvé il y a trois ans une empreinte à peu près identique. On voit toutes les griffes de la patte qui ont été imprimées dans l'argile. C'est quelque chose d'assez émouvant, d'assez spectaculaire. Ces découvertes alimentent la recherche scientifique à l'échelle mondiale. Elles permettent de mieux comprendre l'interaction entre le milieu naturel de l'époque et la cinquantaine de vertébrés identifiés sur le site. Le chantier actuel permettra peut-être de compléter certaines pièces collectées précédemment. On se doute qu'il y a peu de chances qu'on trouve des nouveaux dinosaures, des nouveaux crocodiles, des nouveaux tortues. Par contre, on a des spécimens qui étaient un petit peu complets dans cette partie de la parcelle qu'on exploite. Et en fait, ce qu'on voudrait, c'est récupérer plus d'ossements pour pouvoir après reconstituer des squelettes entiers. Et là, il y aura une valorisation musographique qui sera vraiment sympa. Depuis les premières fouilles en 2009, l'équipe de paléontologues a déjà référencé 10 000 pièces. 100 000 fragments sont également en stock. Merci.